On pourrait penser que la coordination et la gestion des camps, ou gestion de sites, ne concernent que les camps. Même si les camps traditionnels et les lieux assimilables hébergent toujours un grand nombre de personnes déplacées à travers le monde, la majorité d'entre elles s'installe dans des logements divers, en zone urbaine ou rurale. Ces personnes vulnérables doivent néanmoins accéder à des informations, une protection et des services, et être associées aux décisions qui les concernent. Alors, comment les acteurs de la gestion de sites peuvent-ils aider ces populations dispersées ? Une solution consiste à appliquer des approches à base locale. De même qu'un camp traditionnel couvre une zone géographique où les besoins sont importants, il est possible d'identifier une zone délimitée qui accueille une population déplacée ayant besoin d'aide et de protection. Dans le cadre d'une approche à base locale, l'organisme de gestion de sites se coordonne et dialogue avec tous les acteurs de la zone cible, les populations déplacées, la communauté d'accueil, les autorités locales, la société civile, les travailleurs humanitaires et chargés du développement, et même les fournisseurs de services privés. Ainsi, la gestion de sites peut assurer un appui diversifié à ceux qui en ont besoin. En adoptant des approches à base locale, les gestionnaires de sites peuvent coordonner et soutenir l'aide offerte à tous dans la zone, conformément à toutes les lois, directives et normes pertinentes, au moyen d'une approche globale et d'une action intersectorielle. Le cadre de gestion de sites à base locale peut être utilisé tant dans les zones urbaines à forte densité de population, caractérisées par une concentration élevée de communautés déplacées, que dans les zones rurales, peu peuplées, où les populations déplacées vivent aux côtés de communautés d'accueil et dépendent de leurs services et infrastructures. La gestion de sites peut être assurée par des équipes mobiles adaptables, dont les membres ont des compétences variées et rendent régulièrement visite aux communautés touchées par les déplacements. Les centres communautaires sont essentiels. Il doit s'agir d'espaces sûrs où les personnes peuvent se retrouver, s'informer et recevoir de l'aide. Les comités communautaires sont également importants. Il s'agit de structures inclusives qui fournissent une assistance et des informations pour toutes les activités collectives et qui notifient les équipes de gestion de sites des besoins communs. Bien entendu, chaque intervention est différente et chaque communauté a ses propres besoins. Mais l'approche à base locale permet de tisser des liens entre la communauté, les autorités locales et les fournisseurs de services, y compris les organisations humanitaires et de développement, pour faire en sorte que les personnes déplacées, particulièrement les plus vulnérables, puissent mener une vie digne. ... ... ... ... ... ... ...